C'est le tour de Neckfeu et tout le groupe S-Crew, les deux autres vont vous rejoindre Pour parler de cet album, Destin lié Framal, 2R Rejoigne Neckfeu et Metra Bonjour, pardon Comment allez-vous ? Ils sont polis les rapports, vous voyez, ils saluent Nous sommes des politiques, mais oui, il faut le rap Non, pas pareil, nous c'est le respect Ah c'est le respect, tout simplement, parce qu'on est des vieux quoi Question d'honneur, non ? On se dit bonjour à tout le monde dans la pièce Bon alors vous le savez, c'est pas l'émission la plus spécialisée dans le rap S'il y a encore que ça se soit un peu amélioré avec les années Puis moi je voudrais dire qu'à force d'en écouter, au fond, je finis par vraiment en écouter Parfois, je vous jure que c'est vrai, pour le plaisir Parce que les refs, en tout cas chez vous, c'est vrai aussi chez Maître Gims Je sais pas si j'ai dit un gros mot là ? Non, pas du tout Bon alors parfait, Maître Gims, vous, soprano, c'est des gens qu'aujourd'hui, le grand public, j'en fais partie, écoute volontiers Le rap, c'est aujourd'hui de la musique pour tout le monde, vous êtes d'accord avec ça ? Bon ça, je pense que ça l'a toujours été Et puis après peut-être que le côté un peu plus pop de certains artistes fait qu'on l'écoute plus volontiers quand on n'est pas de cette culture Mais sinon ça a toujours été une musique écoutée par, enfin, qui peut être écoutée par tout le monde Alors vous êtes quatre sur ce plateau, membres de S-Crew Vous étiez ensemble au collège ou vous vous êtes rencontrés après, les uns et les autres ? On va laisser parler, alors je ne sais pas qui est qui, attention, qui est Framal, qui est Deuxerre ? Framal, Deuxerre Deuxerre, Framal, alors Framal d'abord Alors on était ensemble déjà à l'époque du bac à sable On a fait les 400 coups ensemble Et euh... Moi je les ai rencontrés un peu après, voilà Un peu à l'époque où on faisait nos preuves dans le rap On s'est rencontrés par la même passion, au final on est restés ensemble en tant qu'amis et en tant que frères, même avant la musique Et vous êtes sur scène tous les quatre ensemble, à Bercy vous serez évidemment réunis J'ai mon agent qui lui est allé à un festival cet été, Musilac, qui vous a vu sur scène, qui m'a dit Mais tu n'imagines pas ce que c'est que Nekfeu et Scroux sur scène, c'était absolument incroyable Il parait que vous avez fait trop long d'ailleurs, pas pour votre public, mais pour Elton John qui attendait pour commencer son concert juste derrière, c'est vrai ? Je ne suis même pas au courant, mais c'est vrai que nous... Il y a Elton John qui passe par là, vous t'en foutez quoi Non, pas du tout, on respecte grave Elton On respecte grave Elton Il profitait du concert, il était là, il était dans le public, il nous regardait, il n'avait pas forcément envie de commencer Ah vous l'avez vu vous ? Je l'ai aperçu au loin Tu n'es pas en train de me raconter des histoires ? J'ai vu ses lunettes Il est en train de me... Non, pas du tout, ce n'est pas notre genre Tu parles, tiens Un mot encore sur cet album et sur le contenu et sur les paroles aussi Parce que j'imagine évidemment que Vanessa et Yann Moix ont étudié ça de près Je vois, il y a des notes là Alors d'abord Yann peut-être et puis ensuite Vanessa Ben écoutez, je vais vous surprendre Vraiment parce qu'on se connait un peu Ben j'ai bien aimé Mais ce n'est pas de ma faute Ça m'emmerde un peu Non mais en fait oui C'est ça le problème C'est peut-être un peu dérangeant pour vous Mais il y a sur cet album au moins un chef-d'oeuvre qui est la 15ème qui est une étoile C'est extraordinaire C'est comme si ce n'était pas de vous presque Non mais c'est vrai que je trouve que cet album est plus sale que l'album précédent où vous étiez en solo Il y a un truc, je crois qu'il a été enregistré dans des conditions par exemple dans des appartements où tout le monde pouvait passer etc On le ressent, les Stones avaient fait un album qui s'appelait Exile on Main Street Ils avaient fait ça dans une cave d'un château Et tout le monde pouvait assister, les micros étaient plus ou moins bien positionnés Et ce son qui est volontairement un peu sale Donne une ambiance qui effectivement est beaucoup plus, j'allais dire, roots peut-être que votre album de l'année précédente Que j'avais trouvé trop propre presque Et alors c'est marrant parce que il y a une chose Je pensais que vous, parce que je sais que vous êtes un peu un télo quand même Puisque pour vous la littérature ça sert à passer sur France Inter d'après ce que vous avez dit Si le fait de parler de bouquins et de pouvoir aller sur France Inter ça me différencie de certains rapports Alors je pensais que vous aviez rendu hommage à un philosophe Un réalisateur de cinéma que j'adore qui s'appelle Robert Bresson Qui avait fait l'argent Pas du tout en fait Dans ma tête tout devient Bresson Je dis bien mais c'est des fans de Bresson Non ça veut dire sombre Eh oui Il faut s'habituer au Verlan En tout cas j'espère que le fait que j'aimais cet album ne vous portera pas préjudice Je crois pas, je crois que Bresson sera plein le 1er décembre Par contre j'ai un hommage pour vous Aïe 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 C'est mon côté violent aussi Yann Moix Partouze c'est un des livres de Yann Moix Partouze Vous l'avez vu ? Non pas encore C'est pas son meilleur Non mais c'est pas ça C'est en tout cas pas ce livre là qui nous fera inviter sur France Inter Moi ce que j'aime c'est la couverture surtout Très belle pochette Très beau gosse Très belle pochette Vanessa Burgraaf Vanessa Moi je suis la has-been de l'histoire Moi je n'avais pas très bien compris vos textes Mais je vous trouve très sympathiques tous les 4 Je trouve votre aventure collectue super Par exemple dans Fausses notes Alors c'est un message apparemment on peut faire de la musique sans rester dans les notes parfaites C'est ça le message Alors voyez alors toujours Alors vous avez aidé pour le décryptage Toujours un plavons sur le tech Alors j'ai cherché plavons j'ai pas trouvé J'ai cherché dans le dépôt J'allais dans le dépôt des rues Un plan Un plan Et comment vous le savez que c'est un plan C'est du vieil ergot français en fait C'est un gava, un plavons Toujours un plavons sur le tech Le tech c'est le côté Le côté Ok d'accord Ouais mais bon bah oui mais Toujours un plan B quoi Toujours un plan B sur le côté Toujours un plan B sur le côté Toujours un plan B, toujours un plavons sur le tech Ok Même quand il n'y a pas de thé Donc même quand il n'y a pas de bouteilles c'est ça ? Quand il n'y a pas de bouteilles on te trouve un endroit où on est pas un citoyen Moi j'étais parti sur les orteils mais c'est vrai Ah ben voilà vous voyez c'est un petit On veut que monter comme le prix après l'euro Tu connais la tech La tech quand il manque une tête On débarque dans ta fête Et puis appelle l'euro C'est sûr que c'est comme ça L'euro L'euro Excusez moi je le prononce pas bien L'euro Excusez moi Hum Voilà la tech c'est la technique Et l'euro ? Une tête c'est quelqu'un Une tête il manque une tête Mais est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai pu avoir des difficultés ? Bien sûr Ah ouais d'accord Ca fait du bien d'être compris par des langues Mais c'est important On aime énormément l'argot qui est en fait ce qui empêche une langue de mourir Enfin pour moi Donc je trouve l'argot très important Et j'ai toujours aimé chez des rappeurs avoir plusieurs lectures Par exemple j'écoutais certains albums que je comprenais vaguement vers 12-13 ans Puis en grandissant j'ai compris des mots d'argot, des verlan, des mots africains, arabes, etc. Et je trouve que plus on avance plus la langue française s'enrichit de mots Et donc c'est pour ça que c'est important Et puis là c'était un son qui s'y prêtait qui est assez égotrip En effet ça tourne quand même beaucoup autour de vous On va la faire dessin lié C'est aussi sur votre amitié à tous les quatre C'est pas un film, c'est aussi sur l'enfermement, sur les claques qu'on se prend dans la vie Est-ce qu'on peut qualifier cet album de rap égotrip ? Non pas du tout En fait on prête souvent au rap Pardon On prête souvent au rap un rôle qu'il n'est pas obligé d'avoir C'est-à-dire celui de porte-parole ou de porte-drapeau Qu'on essaye après de récupérer politiquement Nous c'est ça la vraie politique C'est une bande de potes qui s'entraide, qui monte son label, qui embauche des gars de l'équipe Qui croient en son rêve comme le frérot l'a dit tout à l'heure Et nous, il y a beaucoup de choses engagées dedans Qu'est-ce que vous faites pour être votre frérot ? C'est quoi les critères ? L'euro Dans le parcours on est assez similaire en fait On écoute ce qu'il disait C'est vraiment qu'il faut croire en ses rêves Il ne faut jamais lâcher Quand t'as une passion, ne la lâche jamais Peu importe ce que les gens te disent autour de toi Peu importe ce qu'on va te dire Non ça c'est pas fait pour toi Tu dois plutôt t'orienter dans un parcours Vous rejoignez ce que disait tout à l'heure Olivier Roustin Exactement C'est ce qu'il dit Le frérot c'est lui le frérot Le frérot L'euro L'euro Un mot sur les politiques qui tentent parfois de vous récupérer j'imagine dans une interview Vous avez dit Parfois ils viennent dans la loge Mais nous on leur fait des grimaces C'est vrai ? J'ai pas... J'ai peut-être dit ça comme ça Ouais on a pas énormément d'estime Pour des gens qui... Sauf surtout des opportunistes Et qui font en fait beaucoup de mal juste par envie de carrière mais par contre je trouve que nous notre démarche elle l'est politique dans le sens où on est dans le partage on est dans la révolte pas mal dans l'album on veut que monter comme le prix après l'euro je ne l'ai pas dit au hasard même si c'est de l'égo trip je me sers de quelque chose que je pense mais en fait tout prendre au sérieux avec des pancartes ça c'est quelque chose que je trouve dépassé et dommage parfois mais il y a beaucoup d'engagement dans notre album j'ai vu le dernier Rocky que j'ai adoré qui n'est pas tout à fait un Rocky mais on va dire que c'est le successeur de Rocky c'est Creed, ça a été un bon succès et franchement je le conseille, ce film c'est très très réussi et j'ignorais en lisant et en préparant cette émission qu'à la fin c'était votre musique alors comment vous avez réussi ce coup là ? on nous a contacté et grand fan de Rocky on a composé un son avec Hugues Zefner qui s'appelle Jusqu'au bout, qu'on joue d'ailleurs voilà vous voyez quand même, il n'y a pas que vous, Olivier Rostin eux aussi franchement il faut le faire quand même se retrouver dans la musique de ce film le 1er décembre prochain donc à Bercy Accor Hôtel Arena comme on doit dire maintenant vous entendrez ça aussi j'ai une photo où vous aviez les cheveux très longs j'aimerais demander à vos camarades qui vous ont connu aïe 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 vous connaissiez pas cette photo les gars ? mais c'est un trucage c'est une copine derrière c'est un trucage, il n'a jamais eu les cheveux comme ça il commençait par le hard rock en fait vous vous l'avez connu comme ça ? on dirait John Galliano un peu non ? mais c'est pas vrai c'est des rajouts ? non c'est une copine derrière en fait on l'aurait su et alors il y a ces photos que vous avez faites et qu'on retrouve d'ailleurs dans l'album où vous réussissez, vous m'appreniez je ne sais pas comment vous faites à faire le S de escro avec... alors attendez là parce que... il y a plusieurs manières il y a celle-là sinon un peu plus facile ainsi se dessine le S de escro alors attendez faut que je fasse... je vais essayer... non j'y arriverai jamais vous donnez des cours du soir ? avec plaisir par contre c'est un peu cher vous me dites je fais des fautes d'orthographe là non ? pas mal et oui on est un surdoué Bérenice Béjot est très douée elle fait des films muets elle doit connaître le langage dessiné maintenant qu'est-ce que ça ? en tout cas bravo parce que... il y a une maîtrise c'est un énorme succès que vous connaissez en ce moment et on vous souhaite évidemment une grosse tournée un gros merci ah non un mot quand même sur on n'est pas couché parce que là il faut quand même que vous rectifiez ce que vous avez dit remarquez moi je m'en tire bien j'imagine que c'est moi l'arbitre mais dans un journal vous avez dit ouais ouais on n'est pas couché c'est une émission faut savoir il y a un guignol attendez je vais retrouver exactement la phrase un guignol, un gentil flic et un arbitre et donc l'arbitre c'était vous le guignol c'était Yann et le gentil flic c'était Léa on me demandait est-ce que j'avais mal pris justement votre intervention la dernière fois c'était les Arocs qui vous interrogeaient alors je réponds bah non c'est le jeu de l'émission et le guignol c'est au sens guignol qui tape toi exactement mais ce soir on n'a pas été trop ni affront en tout cas j'espère voici l'album Destin lié ils seront à Bercy le 1er décembre prochain merci à tous les quatre je vais rejoindre vos places et on va remercier évidemment Frama et Deuxerre pour qu'ils peuvent laisser leur place à leurs camarades et on tente